Avec l'aide d'Hachem, c'est un honneur qu'on n'a pas, que nous avons parlé sur Abishim O'ayahay, on va terminer sur Abishim O'ayahay. Le son zéro de soi avec vous. Ce qui s'est passé chez Abishim O'ayahay ce n'est pas une histoire à oublier. C'est une histoire qu'elle est foudruyante. C'est une histoire qu'elle le réveille. Chacun, comment cette histoire est le réveil ? De Miron. Et chacun, il essaie de trouver dans la Torah un signe de ce qui s'est passé. Alors, ceux qui m'écoutent, ils vont comprendre, ils ne vont pas comprendre, mais vous allez voir un secret que j'ai découvert sur les 45 personnes qui sont morts à Miron. qui ne sont pas, qui sont vés sur Agan Eden. Ils sont morts 17 jours avant Mata Torah. Ils sont morts chez Abishim O'ayahay. Ils étaient 45, pas 46, pas 44, 45. Et bien sûr, leur récompense, elle est là-haut. On ne sait même pas où ils sont. Peut-être, même, ils ont dépassé les grandes sadikim. Peut-être, ils sont tellement placés au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et parmi eux, il y avait un de nos élèves de la Yeshiva. Il est décédé, Rabbi Israël Enkawa Alavashalom, qu'il a étudié chez nous et s'est marié. Il a deux enfants. J'ai été voir sa famille. Et leur grand-père, c'est Rabbi Enkawa Alavashalom, qui était rabbin chez nous à la Yeshiva de Lyon. Et une fois, il a perdu trois petits-enfants. Trois petits-enfants de le drame de Lyon. Bon, on est contre. Il y avait une fois, Rabbi Haïm Pinto, qui a entendu un enfant chanter. Il était avec son copain, Rabbi David Ben Hazan. Il se sent rentrer dans la maison. il voyait un enfant qui chante. Il leur dit, « Qui es-tu? » Il a dit, « Je m'appelle Abraham Koryat. » Rabbi Haïm Pinto, il regarde son copain, il a dit, « Tu sais, celui-là, il va être un grand sadé. » « On va le prendre, on va l'enseigner la Torah. » Il était orphelin. Il était chez la famille. Ils ont demandé à la famille qu'ils pouvaient le prendre sous leur... Donc, ils ont pris. Il a grandi chez Rabbi Haïm Pinto et Rabbi David Ben Hazan. Je crois qu'il est devenu un saddiq, un gadol. Alors, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Shalom, et Rabbi David Ben Hazan, ils lui ont demandé d'être avec eux, Dayan. Ils ont formé un bid'in. Ils l'ont mis avec eux. Habitant tout le temps, lorsqu'il y a des questions, c'est Rabbi Haïm Pinto qui va répondre. Et Rabbi Haïm Pinto et Rabbi David Ben Hazan, ils vont voir s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Rabbi Haïm Pinto ici, à la droite. Rabbi David Ben Hazan ici, au milieu. Rabbi Haïm Pinto et Rabbi Haïm Pinto ici, à la gauche. Et un jour, Rabbi Haïm Pinto il a donné un... il a tranché une loi sans Rabbi Haïm Pinto et sans Rabbi David Ben Hazan. et Rabbi Haïm Pinto il n'était pas heureux, il n'était pas content. Rabbi Haïm Pinto il était très vieux, il avait 95 ans. Et Rabbi Ben Hazan il n'avait que 45 ans. Ça a fait l'appel à Rabbi Haïm Pinto. Il lui a dit quoi ? Tu m'enterres déjà ? Je sais que je suis vieux, mais je suis grand vivant. Il n'a pas... il n'a pas insulté. Eric, il a dit ça. Le même jour, il est mort. Rabbi Abraham Coyote. Rabbi Haïm Pinto il avait la peine. Il a pleuré. Il a dit... Quoi ? Mais je n'ai rien dit. Je ne t'ai pas insulté. Je t'ai plus grandit. Alors il a dit... C'est dans l'ashkabah il y a ce pasouk là. C'est un pasouk. Rabbi Haïm Pinto il a dit toi tu es 45 ans ou je n'ai mort. Ma ? Ma raf to de ta. Même hé. Ma raf. Raf tu es un raf. Tu es un tzadik. Maintenant. Ma raf to de ta che tzafanta. Maintenant tu es à l'Eden. Mais moi j'ai compris autre chose. Ma c'est 45. Les 45 ils sont morts. Rav ils sont avec la bichemah wayu haï. Ma raf tov ha hache tzap. Ma raf tov ha. Tov c'est le chiffre 17. 17 jours avant ma tzafanta. Ha tzafanta. Tzafanta du vers tzafon. Le tzafon. Tzafon c'est Miron. Donc ce pasouk là. Ma raf tov ha tzafanta. C'est ça le remède. C'est ces 45 tzadikim qui sont morts. A Miron. 17 jours avant avant ma tzafanta. Avant Shavuot. Et où ? Au tzafon. Ma raf tov ha tzafanta. Ma raf tov ha tzafanta. Pa alta. La choussib. La choussib c'est quoi la choussib ? Choussib au moment que tout le monde était Miron. Ils avaient le choussib. Choussib du veb choussib. Que tout le monde a jeté son masque. Le tzafon c'est quoi la choussib ? Ce qui est Adam ? C'est Rav Bishma Marecha. Parce qu'on dit que la choussib c'est qu'il s'appelle Adam. Donc ce pasouk là, c'est moi qui l'a trouvé. J'ai réfléchi, j'ai trouvé ça. Ma raf tov ha tzafanta. La choussib c'est quoi la choussib ? Le tzafon c'est quoi la choussib ? Le tzafon c'est quoi la choussib ? Il voulait le tuer. Il a vu qu'il y a des choussibs qui vont sortir de lui. Mais lorsqu'il a vu Rab Bishma Marecha qui va sortir de lui, il va laissir vivant. C'est pour ça qu'on dit C'est beau hein ? Voilà, voilà. Ça c'est, on est rentré du, voilà, c'est, C'est la folie de tout ça, c'est la Kudusha du Tzadik. Et maintenant on dit que si Dieu l'a accroché, c'est la Shemitah. On dit que la nid de la Shemitah, elle peut être la nid de Mashiach. Elle peut être la nid de Mashiach. Bon, voilà. On dit que Dieu l'a accroché, c'est la Shemitah. Sous-titres par Juanfrance